Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec Kmelan en multi avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir à tous. Et on se retrouve pour une petite vue du monde parce qu'on regardait un petit peu comment ça se passait dans le monde avant de lancer la partie. On aime bien faire ça. Donc vous pouvez voir que le Ming a quand même bien souffert mais il est toujours puissant et il a toujours un certain nombre de tributaires. Il a les Oirad qui sont tributaires du Ming. Il est toujours quatrième puissance mondiale quand même. Ouais il est toujours quatrième puissance mondiale. Il a la Russie comme tributaire toujours. Enfin il n'est pas terminé encore. Il est en fight avec la Grande Bretagne pour ses colonies et il perd pas tant que ça parce que la Grande Bretagne a pris pas mal de choses ici mais il a ce truc là. Colima. Qui est en furie et qui a pris la moitié de la liaison britannique à lui tout seul. Donc c'est la teuf. Qui est en train de dessiéger des trucs à droite à gauche. Un bel effort de Colima quoi. Sinon la France qui est quand même bien posée en Floride et au Canada. Le Vinland ici de la Scandinavie. Très classe. La Colombie qui a depuis son indépendance continue de tenir tant bien que mal. La Castille qui est toujours une dépendance du Portugal mais qui résiste. Qui s'est pas encore fait bouffer. Et la République des deux nations qui est quand même bien posée également face aux ottomans. Ouais ça va. C'est quand même assez classe. La Grande Bretagne qui a toujours son île pas de stress. Il y a toujours l'île de Manne là qui appartient à la France. France révolutionnaire. Et en Afrique. Bah en Afrique jenée toujours là. La Savoie qui continue de se faire plaisir. Kilouac qui est quand même bien blobée également. Tout le cap appartient à la Grande Bretagne. Ça. Voilà pour le petit tour. Et puis bah en Asie voilà Célane quoi. Et Lucumère. Toujours là. Magnifique magnifique. Je suis toujours premier. De pas si loin devant toi au final. Et les autres derrière ils sont à la rue. Est-ce que t'as la possibilité maroire de le blober si t'avais envie ? Ah oui je suis en train en fait depuis même avant la guerre. Mais bon vu que je l'ai commencé alors que j'avais terminé Assam depuis pas très longtemps. J'avais moins 3 de réputation diplomatique. En plus j'ai eu un event pourri qui m'a fait perdre 10 de... 10 d'avancée d'annexion quoi. Ah oui. Donc du coup ça avance à une lenteur toute merdique. Normalement je l'aurais intégré en 89 quoi. Tu vois un peu... C'est un peu le drame quoi. Ah oui. Mais bon ça avance doucement. Je suis pas pressé. En attendant il fait le café pendant les sièges et pendant les guerres et tout. Il se laisse pas démonter quoi donc... Ça me convient. Je vois. Alors ici on est trop nombreux. Est-ce qu'on peut détacher les gens ? Oui merci. Voilà. Bon bah c'est reparti. C'est ça c'est reparti. On va se préparer petit à petit. Alors on avait des enfoirés à gérer. Les 41 000 hommes ils bougent pas. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Si voilà. Eux ils vont là-bas. Eux ils s'occupent de ces rebelles à la con. Le Yarkhand quoi. Qu'on a intégré il y a des plombes et qui est pas content. Non mais voyez-vous ça quoi. Alors. Oh les révolutionnaires ils se barrent chez toi. Ah non ! Je pense qu'ils vont traverser mais... Ah bah oui ils peuvent pas faire de révolution chez moi. Oui ils traversent. Oui c'est simple. On va se regrouper dès qu'ils me tombent pas dessus. En même temps ils ont pas de général. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent accomplir quoi. Ah on a pas d'accès militaire ? Et moi ? Sans déconner. Ah bah si on en a un. Ah non c'est juste que c'est plus court de passer par chez nous. Ok d'accord. Par chez moi. C'est plus court de faire le tour par mes provinces plutôt que traverser en passant par chez toi. Non non mais ok si c'est ça ça me va. Prenez pas là. Bon là euh... Pfff... Y'a des fluff partout. Ils sont... Ouais non donc on va y aller euh... Allez les gars ! Défoncez les ! On va peut-être renforcer un peu. Parce qu'on est des mecs qui aiment faire les choses proprement quand même. A l'arrache mais pas trop. Donc on légitime des provinces. Pas de stress. Les renforts vont même pas avoir le temps d'arriver ici quand même. Voilà ! Les révolutionnaires c'est fait ! Vous, vous allez vous replier à Patna s'il vous plaît. Alors, au niveau des forts ici, est-ce qu'on a terminé notre bâtiment ? Oui ! Ah ! On n'a pas le blé ! C'est très très triste ! Combien de généraux on a ? On a 4. Très bien. Et ici du coup. Donc là nos armées sont complètes un peu partout. Il nous reste cette armée là qui n'est pas complète. Et qu'on va donc immédiatement compléter. Hop ! Alors là on a 4 péons qui ne servent à rien. On va les éloigner. Oh j'adore l'event quoi ! Perte de 2 en prestige, gain de 1 en tradition républicaine. Ça m'en bouge une sans toucher l'autre quoi ! Oh l'événement de merde encore quoi ! Mécontentement des artisans ! Les conflits et protestations à propos des taxes, des corporations, du commerce et de la politique douanière sont de plus en plus fréquents. On pourrait faire chuter la production. Les marchands perdent 5 en loyauté ! Et je perds 1 en stab ou alors je paye 3000 ducas ! Ah ouais ! 3000 ducas quoi ! Les gens ! Êtes-vous sérieux ? Bah moi à côté c'est mignon ! Ah vous me donnez que 1600 ! Sans déconner ! Je peux pas augmenter encore un peu votre influence ? Euh... Ouais ça c'est pas mal ! Un amiral ! Ouais mais non j'en ai trop ! Recruter un ministre ! Allez on va recruter un ministre juste pour le plaisir ! Voilà ! 3300 ducas ! Parfait ! 3372 ! Ah il nous en manque un chouille ! Ah non c'est bon ! C'est moi qui sais pas compter ! Bon bon on a pris un ministre qui nous sert à rien si ce n'est à acquiser plus d'influence et donc qui nous donne plus de blé ! C'est pas très grave ! Franchement c'est pas très grave ! Bon du coup les rébellions est-ce-t-aise ou pas ? Ah la révolution Senales c'est pas fini hein ! Ils sont à 0% ! Y'a aucun endroit où ça gueule mais euh... Mais c'est pas annulé ! Étrangement ! Bah écoute... Pas de soucis ! Alors... Qui c'est qui gueule ? Oman ! Ah c'est des gens dans le coin ça ! Ouais bon bah... Je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes ! Amélioration de la machine à vapeur ! Oh le message ! Tchou tchou ! Tchou tchou ! Tchou tchou quoi ! Les provinces Senales ont désormais plus de chances de connaître des évènements industriels ! Parfait ! Allez on va envoyer des renforts ! Tchou tchou quoi ! Eh mais notre absolutisme il s'est cassé la gueule ! Ah bah c'est normal ! Je suis passé en République ! Ah bah non ! Je peux pas passer en République ! T'es ouf toi ! Ah tu l'as pas fait ? Je croyais que tu l'avais fait moi du coup ! Ah non 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 ! Pas du tout ! Je suis passé en despotisme éclairé ! Ah oui ! Pardon ! Il m'a rien à voir ! Jamais je ne me laisserais influencer comme ça ! On va baisser un peu l'autonomie ! Voilà ! C'était vraiment pour essayer parce que j'avais jamais fait ! 127 points ! Apparition d'un symptôme ! Oui très bien ! Je suis heureux de l'apprendre ! À la Transoxiane ça va gueuler aussi ! À Kiva et à Urgansh ! Euh... Kiva et Urgansh ! C'est ces deux trucs là ! Vous ! Vous scindez ! Hop ! Au taf ! Allez écraser des bottes ! Ou des têtes ! Avec vos bottes ! C'est pareil ! Ici ! On est au... On est au de notre limite terrestre ! Il nous... Oh ! On ne va pas la dépasser de beaucoup ! On peut se permettre ! On peut se permettre ! Alors ! C'est parti ! Pour un nouveau petit régiment ! Et voilà ! C'est à quoi avec les bateaux ! On en parle plus ! De Brunet ! Politique commerciale néfaste ! Les marchands gagnant l'influence ! Oui ! Alors par contre du coup les nobles sont trop influents ! C'est bien triste ! Qu'est-ce que ça va s'étendre ? 80 le plus tôt ! C'est pas ouf ! Ça s'appelle quand ? En 85 ! Bon voilà ! Ça va passer ! Sans trop de problèmes ! Oh bah dis donc ! Le Ming a 6 demandes à Céleste quoi ! Il a dû avoir un event ! Avec 10 tributaires tout bidon ! On va bientôt changer tout ça ! Ouais parce que moi techniquement je peux aller chercher le Biapa ! Je peux aller chercher Phars ! Alors Marc ça permettrait de lancer une petite guerre ! Une petite nouvelle guerre ! Qu'est-ce qu'ils font mes diplomates ? Parce qu'à force de baisser mes trucs je sais même pas ce qu'ils foutent en fait ! Alors on peut faire des revendications sur le même look ! Bon on va le faire ! Hop ! Une ! C'est pas ouf ! On va attendre d'en faire une deuxième ! Toi tu vas revenir ! La Transoxiane ! On a des revendications sur elle ? Non ? Ouais mais notre vassal en fait ! Non ? Notre vassal n'en fait pas tant que ça ! Parce qu'on lui dit pas d'en faire en même temps ! Allez il fait des revendications partout ! Tout ça c'est à nous ça ! Le Phars m'a insulté ! Non mais attends ! Phars ! Souhaites-tu décéder ? Alors ! Non non le Phars ! Le Transoxiane viendrait, le Yémen viendrait, les Ottomans viendraient, la République des deux nations viendrait de mon côté ! Oh la la ! Ça peut être la violence ! Qu'est-ce que tu penses d'une petite guerre Transoxiane-Yémen-Ottomans vs Khmer-Seylan, République des deux nations ? Ah ça peut être du VIOLENT ça ! Ah ça ! Ça va être la VIOLENCE ! Alors là si on se lance là dedans ça va être une tuerie monumentale quoi ! Moi je veux bien mais... Mais à un moment ou à un autre faudra que j'attaque le Ming ! Ah on peut faire les deux ! Roh ! Oh ! Ouais ! Nan nan mais on avait dit qu'on attaquerait le Ming donc euh... la navette volante ! Après on peut l'attaquer assez rapidement hein ! Si t'es prêt moi je peux y aller hein ! Ah bah oui ! Allons-y, je bouge mes troupes, c'est parti ! Bon regarde, il y a déjà du monde à la frontière ! Notre empereur est hostile ! Et j'ai même un projet, alors je sais pas si je vais y arriver, mais je voudrais essayer de faire un débarquement sur Pékin avec mes bateaux. Ah ouais, un débarquement sur Pékin, t'es comme ça quoi. Ouais, ça pourrait être drôle ! Après, il faut que j'attende d'abord qu'il envoie le plus gros de ses troupes vers nous. Parce que si je débarque là maintenant, c'est sûr que je vais me faire... On va y avoir un problème, le Japon ne viendrait toujours pas, la guerre a commencé il y a plus de 30 mois. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il fait le Japon ? Il est en train de fumer la moquette le Japon. Ah il est en guerre contre le Ming, ça y est ! Il m'a pas appelé ! Il est défenseur, il m'appelle pas ! Bah comment c'est possible ? Bah ça fait deux fois qu'il est en guerre contre le Ming, qu'il m'appelle pas le Japon. Ouais mais il est défenseur, donc ça veut dire que c'est le... Ah mais non mais il est au côté de la guerre contre les Manchu. Ouais ! Il a rejoint parce qu'il garantit l'indépendance des Manchu. Bah écoute, t'as une belle ligne de réchipement face à lui là ! Ouais, ça devrait le faire du coup. Donc je pense qu'on peut commencer à lui marcher dessus si t'as envie. Ouais ouais bah vas-y, on va faire mes bateaux quoi. On va s'amuser. Oh le bateau, pfff, avec ce que j'ai. Ouais mais il y a mes bateaux de commerce quoi. Attends. Ah oui ! Soyons au sérieux deux petites minutes, je ne peux en faire que 133 déjà alors. Ça va être bien du coup comme il envoie tout là-bas, ouais ça va être un boulevard pour nous quoi ! Ah 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 ! Pour le coup... Bah écoute mes troupes sont en train de bouger, enfin elles sont même déjà quasiment sur place donc euh... Pfff ! Ouais c'est toi plaise ! Il y a pas mal de petits trucs qui pop à droite à gauche mais je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Une doctrine, un coût de tech militaire moins 10%, on prend. La conversion, on prend. Ici on aura... 120 000 hommes, c'est parfait. Révolutionnaire à Bali, eh bah on va y aller, on va aller le chercher. 3 000 hommes là, mes bateaux qui sont là, mes armées qui sont prêtes. Voilà mais c'est la teuf des événements par contre quoi, il y a plein d'événements industriels qui pop, euh... Qui m'augmentent de ma production, qui diminuent les développements... C'est la fête ! Ah ouais, ça fait plaise. Bon bah... Impérialisme contre la Roumanie quoi, la Roumanie existe ! Mais ouais, t'as vu ? Elle attend, elle a survit la Roumanie, hein. La première fois que je la vois dans le jeu, je crois. Faut que je l'ai pas pris ma tech, là. Ah mais je suis super en retard en diplomatique ! C'est un scandale. Ça me va pas du tout. En même temps je suis en train d'intégrer machin, mais... Bon. Et prêt ? Alors c'est parti. Petite pause, vitesse 2 quand même. 82 000 hommes ici. Bon, se voir confier le mandat céleste, le Japon ne rejoindrait pas, Ceylan rejoindrait, Dali rejoindrait... Se voir confier le mandat céleste. On va faire ça les gens. C'est bon ! Donnez le mandat céleste au Khmer. Allez ! L'objectif de la game... C'est ça. Allez c'est parti. Tiens attends, avant je vais regarder un petit peu dans quel état il est quand même, pour voir. 260 000 hommes, 148K de réserve militaire, 51 actionnaires. Ouais ! Il est en état. Il est bien, il est pas mal, il est pas mal. Il est plutôt en état. J'avance direct sur le fort de Zangui, là. Ouais, c'est bon, ça marche. Je vais faire comme la dernière fois, je vais m'occuper de ce territoire là. Ici, où c'est le sand ? Il arrive là, ok, c'est bon. Là c'est géré, les bateaux sont plus ou moins en place. Tiens, je vais les taper dans ces bateaux. Comme ça, ça va aider le Japon. Il m'a vu me déplacer, il les range. Tu m'étonnes. Ouh ! La flotte merveilleuse. J'ai même plus de commerce avec mes bateaux, du coup. Ah, j'ai pas lancé ma guerre, si, j'ai lancé ma guerre. Putain, je sais plus où j'en suis. C'est bon. C'est pas ce truc, c'est un bateau, là. Nan ouais, moi j'ai une flotte de combat de 60 bateaux, c'est une misère, hein, quoi. J'ai honte. Un petit impôt de guerre, peut-être ? Ouais, non. On a une doctrine à prendre. Ah bah, y'a des troupes, y'a des troupes Ming. Les Ming ont infiltré l'administration. Putain, faut arrêter avec les... merde, non, pas ça. Faut arrêter avec les trucs de merde, le Ming, là. On va t'envoyer un réseau, on va faire... C'est qui mes autres rivaux, déjà ? Euh, les Ottomans. On va envoyer un réseau sur les Ottomans. En speed. Bon, ici, il faut les choper, par contre, hein. On va pas laisser 2 000 hommes s'en tirer comme ça, maintenant. Soyons sérieux, s'il vous plaît, mes généraux, là. On va lui faire du blocus, du coup. Euh... Vous, vous arrêtez. Vous laissez des troupes, ici. Alors, avec ces 40 000 hommes, là, voilà vous. Puisque du coup, y'a ce fort qui nous bloque. On va attendre qu'il tombe, ça devrait aller très très vite. Ah ouais, toi, tu te fais les rebelles du Ming, quoi. Euh, non, c'était pas prévu. Putain, c'était pas prévu, j'avais pas vu. Bah non, j'ai pas vu. Et merde. Bon, après... C'est vrai que c'est ballot. Ouais. Effectivement, je les défonce, hein. Oh, j'avais oublié de dessiéger les provinces prises par les rebelles, révolutionnaires. C'est pour ça qu'il avançait le truc. Ah oui. Euh... Ouais, bah alors, les gars, y'en a bien un qui va s'en occuper, là. Un petit Dalien, là. Non ? Putain. J'ai toujours envoyé des troupes pour ça, vous êtes sérieux, quoi. Bon, vous, arrêtez de vous entraîner. Occupez-vous de ça, s'il vous plaît. Sans blague, quoi. Allez, hop, on avance. On avance. C'est bon. Ça, c'est fait. Vous, vous êtes une armée, hein. Vous allez là. Vous, vous êtes une armée, vous allez là. En renfort. Vous, vous pouvez choper un général ou pas ? Ouais, tiens-toi. Allez, hop. C'est un cadeau. Ah non, mauvaise nouvelle. Régence de la reine. Zut. Je suis bien mari. Elle a quoi ? Coût des technologies moins 5% l'arène. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. J'ai une bataille de rebelles. J'avais jamais eu ça. Des révolutionnaires qui se battent contre la noblesse. Au Brunet. C'est assez drôle. C'est la noblesse qui a gagné. Et du coup, moi, j'étais sur le même territoire que j'attendais mon tour, en fait. Et moi, derrière, je lance le combat. C'est assez drôle. Ah, c'est marrant, ça. Pourquoi j'ai deux guerres en cours ? Ah, mais je suis dans ma guerre contre Brunet. J'avais pas fait gaffe. Bah, pourtant, je t'ai pas appelé. Bah, ouais. Je sais pas pourquoi je suis dedans. J'avais même pas fait attention, tu vois. Contre Brunet et Killua. Ah, mais ça se trouve, il y a Killua qui va me tomber dessus par derrière, quoi. Non, je déconne. Oh, bah le Yémen est en guerre contre le Mamluk. Eh ben, il y a des opportunistes, hein. Moi, je dis. Pareil, ouais. Ah, il y a encore 40 révolutionnaires, ici. Il est tellement dans le mal, le Ming, et il va chercher le Mande Chou, quoi. Bon, en même temps, j'imagine qu'il doit chercher le Mande à Céleste, enfin, des tributaires, parce que... Ah, ça y est, du monde qui revient, là. Ah, tu vois des troupes ? Ouais, ça y est, ça arrive. Et je vois personne pour l'instant, moi, encore. Enfin, les ceux que je vois, c'est les 40 000 rebelles, quoi. Non, ça y est, j'envois 40 000 à Xillant. 76 000, 140 000. Ouais, bon, là, je vais reculer. Ah oui, j'ai vu. Oh, bah, dis-donc. Oh, ils vont aller là où je fais le... Ouh, je sais pas où ils vont, mais ça pue. Les mecs, marche forcée, on se bouge. Pareil. Je peux reculer, moi. On prendra bien mon siège. Parce que là, ça pue, quand même. Mais non. Mais regarde, attends, on est déjà plus nombreux qu'eux avec nos 3 armées. J'en ai 4 qui arrivent derrière, on le défonce. Oui, non, mais vu comme ça, c'est sûr. C'est que moi, j'ai des gros mouvements à faire pour contourner, tant que j'aurais pas fait tomber... Ah oui, à cause du siège, moi aussi, je suis obligé de faire le tour. Bon, après, je peux tomber sur ceux qui sont à Tian Sang, là. Allez, les gars, on fait ça. Marche forcée, vous allez là. Vous vous pointez ici, du coup. Vous vous pointez ici, tant qu'à faire le tour. Vous, vous êtes 40 000. Vous allez là. Non, vous vous mettez en marche forcée. Puis vous allez là. Voilà. Et on va s'occuper de ça, tranquillou. Alors, j'ai pas envoyé de gens chez les Ottomans, d'ailleurs. On a envoyé en speed quelqu'un chez les Ottomans, comme je le disais. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, on a perdu un théologien. Alors, on avait dit qu'on mettrait un inquisiteur à la place. C'est parti. Hop. Parce qu'on a plein de trucs à convertir. D'ailleurs, on va même payer pour le promouvoir, le mec. Parce que pourquoi pas. Alors. Toi, t'as 34 000 hommes là. Putain, tu te fais attaquer. Tu te fais attaquer par les rebelles, sérieux, quoi. Attends. Sur ton siège. C'est bon. Sans déconner. C'est relou, quoi. C'est super relou. Bon, il est en train de s'enfuir, donc je vais le choper pendant qu'il s'enfuit. On va voir s'il essaie de venir aider. Ah, dommage, il a été trop rapide. Eh, mec, on avance. On relâche pas la pression. Je crois qu'il redescend au sud, il voit qu'il y a moins de monde. On va le poursuivre. Si tu veux t'attacher à moi avec tes 37 000 hommes, je vais autoriser l'attachement. Faire ça. Allez, c'est parti. Faut vraiment que je recule mes troupes là. Parce que ça va être chaud. Ok, les gars. Oh putain. Non, 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 non. Putain de merde. Et voilà. Est-ce que je ne voulais pas arriver à... Non, oui, non, je ne sais pas. Il t'attaque pas là. C'était le cas, mais c'est bon, il a changé de trajectoire. On a gagné une bataille. Je ne sais pas contre qui. Mais bon, tant mieux. Oui, c'est un bon signe. Bon. Où est-ce qu'il va ce con ? Alors ici, on a 41 000 hommes. On va plutôt aller par là. Là, on va par ici. Là, on va là. Là. Ces 40 000 hommes-là, tant qu'à rien foutre, ils pourraient pas aller faire des choses. Beauf. On va les mettre dans le coin. Ils vont piller un peu. Il trace sa route, hein, le monsieur. En même temps, je ne donne pas l'ordre à mes troupes d'avancer. Donc, forcément. Ah ouais, parce qu'à cause de siège, c'est pareil. On est obligé de faire tout le tour, quoi. Et voilà, on a débarqué à Pékin, dans son dos. Bien joué. Mais tu es pas assez nombreux pour faire le siège, c'est triste. Par contre, ça fait mal, ouais. Bon. Là, on va pouvoir le choper, je pense. Pointez-vous. Alors là, il y a 80 000 hommes qui vont par là. On va les choper. Ah, parfait. Alors là, ça va être le fight. Ça y est, on va en choper certains. Alors, attends, parce que... Est-ce que je peux arriver, moi, rapidement ? Non, bah, c'est bon. On est déjà dix fois plus nombreux, sans même enlever de renfort. Fasse gaffe, parce que j'ai des rebellions partout, moi, putain, mais partout. Je peux te demander un petit service. T'as 41 000 hommes qui sont à la frontière avec moi, tu peux les envoyer sur mes rebelles. J'ai plus assez d'armées, j'ai tout envoyé. Si ça t'embête pas. Ouais, tu les envoies. Pas de soucis. Parce que tu vas bien les écraser. Ah, il est en train de renforcer. Il a encore 70 000 hommes qui se pointent, le Ming. On va envoyer des troupes. Quand tu veux, tu peux enlever la pose. Attends, ouais, je programme mes déplacements. Ouais, je me met en marche forcée, là. Je vais vous arrêter, vous pointez. Ohlala, on fait tellement mal, quoi. Non, il renforce plus, il a lâché l'affaire. Il se casse. Parfait ! Alors du coup, les suivants, c'est par là. Ah ouais, non, faut faire tout le tour. C'est pas possible. Bon, l'attrition, par contre, c'est la fête. Je m'occupe des sièges, parce que j'ai des compos avec plus de canons. Si ça ne te dérange pas. Ah non, vas-y, je reconnais que moi, c'est pas top. Pourquoi j'ai 84 000 hommes ? Ah oui, parce que t'es lié à moi, je te détache. Ça roule ! Donc ici, on est en marche forcée, on prend une attrition, c'est très con. Les rebelles, on s'en occupe, là, oui, on s'en occupe tranquillement. Pas de soucis, ici. C'est Kiki avec moi. Tu peux bouger tes mecs qui sont sur le siège, du coup, s'il te plaît ? Ouais, attends... Ils sont où ? C'est où ? C'est où ? C'est... Là ? Ouais, c'est là. Oula, là, il va y avoir un fight avec Marwar, là. Je sais pas ce que t'as foutu, Marwar. Je peux pas venir t'aider. Je suis partie trop loin, là, à l'aventure. Ouais, puis surtout mon armée proche, bon, elle a 25 000 hommes, elle a un peu souffert, quoi. Ils sont en train de s'occuper des... des tributaires. Bah écoutez, très bien. On va rapprocher un peu les gens. Donc ici, on fait le siège, très bien. Ce serait pas mal d'avoir un général, quand même, capable. Genre, toi, là, viens, là. Non, là. Toi, tu me tires. Putain, t'es plus APK ? J'ai laissé tomber, du coup. Parce que j'ai pas assez d'aide. Ah oui, parce que t'es pas assez nombreux. C'était le petit trick de débarquer comme ça. J'avais l'idée. Ah ouais, c'était génial. J'trouve que c'est excellent, mais j'ai raté mon coup. Ok, les bateaux. Et l'herbélion, ça n'arrête pas. Bon, ça y est, il est en train de se replier. Il est en train de faire le tour de nouveau. Comme la dernière fois. Donc on va pouvoir... Sortir une armée de réserve. Et aller l'accueillir, je pense. Non, même deux armées de réserve. Parce que, pourquoi pas. On est pas là pour faire les choses à moitié, après tout. Nous, ici. Bah, j'ai envie de dire qu'on va peut-être aller à Pékin, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien l'idée, moi. Vous. Pointez-vous là. Donc les sièges, ça avance doucement. Croissance de l'industrie textile. Ah non ! On produit des étoffes, mais on perd un de réserve militaire. C'est bien triste. Ok, donc là, on a soixante-huit mille hommes en haut, là. On a quatre-vingt mille, même si on prend en compte ces vingt mille là. C'est pas trop grave. On va à Pékin, tranquille. Sans stress. Là, je pense qu'on sera pas assez nombreux pour le siège. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave. On va attendre que nos réserves se refassent. Alors, on a remporté ce siège-là. Parfait. Du coup, on va commencer doucement à faire demi-tour. Les Ottomans ont sommé la discorde. Les vols. Ah, il redescend. Du coup, c'est cool. Parce que même le Japon est en train de gagner sa guerre. C'était le petit coup de main bien espéré pour lui. C'est clair. Le monsieur est en train de redescendre. Il va s'occuper de ses rebelles. Très bonne idée, mon gars. Très très bonne idée, quoi. Occupe-toi de tes rebelles. Surtout, fais-toi plaisir. On est plutôt un petit peu plus long aujourd'hui pour gérer tranquillement cette guerre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Recruitons des officiers du Farz. Perce de 5000 ducas. Ah, mais les mecs, il faut arrêter, quoi. Avec les événements. Je gagne du blé, mais quand même, quoi. Bon, du coup, il faut que j'investisse dans le pays. C'est ça que vous me dites. Je ne gagne pas assez de blé. Je sais que ce n'est pas vraiment le meilleur moment, mais je vais faire un petit point sur mon marchand, vite fait. Ici, on en voit là. Ici, on a 30 qui vont. On collecte ici. On transfert. Ici. Et ici, on collecte. Ok. Pourquoi pas. Ici, on collecte. Ici, on transfert, non, ouais. Ici, c'est de la merde. Ici, on fait le café. Ici, c'est pas si mal. Ouais, non, ça va. Ça serait difficile de faire vraiment beaucoup mieux. Peut-être là, mais... Une guerre terminée. Victoire glorieuse. Que merde. Je leur mets 0 points de faveur. Ouais, c'est bon, j'arrête la guerre avec Brunet. Alors, attends. On va avoir un fight là. On va avoir un fight. Ok, très bien. On va avoir un fight. C'est parti. J'ai quitté la map des yeux deux secondes. Ok, donc gros gros fight contre le Ming. Ah bien sûr, il essaie de nous prendre par derrière, là où c'est plus calme. Et où il y a moins de monde. Ouais. On va prendre quelques mecs en plus, histoire d'eux. Vous. Pointez-vous. Vous aussi. On va ramener des hommes aussi, mais je pense que je serai là bien trop tard. Ouais. Et puis c'est pas dit que je vais gagner, hein. Ouais, il y a du monde. Parce qu'il est quand même nombreux. Mes troupes sont quand même d'une qualité bien meilleure, mais... Il y a quand même du peuple, quoi. Ah, il y a encore 42 000 hommes derrière. Ouais, non, ça va être tendu. Ça va être très 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 tendu. Et puis j'arrive, mais beaucoup trop tard, quoi. Allez, vous, marche forcée. Vous courez un peu. Ouais, non, tirez-vous. Ah, et puis il y en a 40 000 en haut qui arrivent encore. Ouais, c'est pour ça, je me replie. Tirez-vous, tirez-vous. Tant pis. On voit les deux, trois mercenaires que j'avais pris. On va les perdre, c'est pas la mort. Voilà, c'est pas grave. Il en est où ? Tiens, on va jeter un oeil un peu à... Où est-ce qu'il en est ? Euh, le Ming. Plus aucune réserve. 160 000 hommes, on lui a poutré presque 200 000 hommes. La vache. Enfin, il est en guerre contre les autres, donc il y a une chance que ça ne soit pas que nous, mais... J'y crois quand même pas trop. Bon, ça serait bien qu'il tombe ce fort, là. Wu Chang. Oh là là, ça me donne tellement envie que le nouveau Total War, il sorte, là. Oh my god. Faut pouvoir un peu rentrer dans les batailles. Ah ouais. Total War sur la Chine, là. Putain, donc le trailer, il m'a fait baver, quoi. Bon, il a scendé ses troupes. Moi, personnellement, ça me semble une idée de merde. Mais genre, grave, quoi. Ouais, parce que je vais lui tomber dessus, ça va lui faire tout drôle. Ouais, d'ailleurs, je vais continuer d'avancer pour venir en renfort. Éviter que les 50 000 hommes en haut interviennent. Tu ne fuiras pas, mon coquin. Alors que j'ai pas de général, mais lui non plus. Euh, j'ai le temps d'en mettre un. Oui, c'est bon, j'ai le temps d'en mettre un, juste à temps. Ouais, et lui, il peut pas en mettre, donc... Voilà, tatane, quoi. Ah ouais, il a pas eu le temps de... Rouleau Compresseur, il vient de se prendre, là. Allez, hop, voilà, merci, au revoir. Alors, ouh, il y a une attaque sur Datong. Il t'attaque à Datong, par contre. Attends, ouais, parce que je suis en... Ok, j'ai en même temps mes rébellions. Ça devrait passer, mais je t'envoie quand même des renforts au cas où. Ah oui, il a les 10 000, ouais, ça devrait le faire, ouais. A moins que ça arrive d'un coup en traître, ce qui est possible. Je sais pas, je sais pas ce qu'il a foutu, ouais, là, mais... Attends, je vais juste voir si je peux faire ça. Ouais, donc ok, je vais faire ça. Je vais aller faire le siège, du coup. Tac, ça c'est pas de marche forcée. Ça ici. Vous allez où, vous ? On va monter. Et ça là. Vous aussi, on va monter. Bande de fainéants. On peut prendre une Doctrine. Évolution de l'autonomie, Absolutus manuel. On prend. Les Incas de mercenaires, là... Franchement, les gars... Vous avez pas été très utiles dans le contexte, quoi. Je vais m'occuper du fort, du coup, avec mon commandant, avec du siège, là. D'autres sièges, ça devrait tomber. Pas de souci. Je laisse quand même m'étrouper avec toi, non ? Non, non, ça va se prendre un max d'attrition. Il a 60 000 hommes qui se sont barrés au nord, là. Donc ils vont sûrement réapparaître. Ah non, mais à Pékin, je parlais. Ah, à Pékin, non, c'est bon. Je parlais du siège de Nianxian, là où il y avait les rebelles. Ah ouais, il a 51 000 hommes au-dessus des 10 000 hommes qui viennent de se faire défoncer. Donc il avait bien des renforts, effectivement, en attente, quoi. Mais il a décidé de cancel son attaque. Je ne sais pas quel sera son prochain mouvement, du coup. Je ne sais pas si on peut y aller ou pas. Parfait, on va rester là au cas où. Bon, Pékin, ça avance doucement. Ah, nickel, tu as envoyé des jantes occupées des deux provinces en bas. Ouais, ouais, ça y est, c'est bon. Bon, je ne vais pas dire que le Japon ne fout pas grand-chose, mais... Ou alors on ne voit pas, mais... Bah, il y a des trucs qui sont pris, donc... Ouais, mais ça fait un moment qu'il le fonce pour savoir si ça. Ah ouais ? Ah bah, je n'ai pas fait gaffe. Effectivement. Hop là. On continue de tranquillement... Ah, soulèvement ! Indépendance des Kazakhs. En grande orne. Indépendance de Homan, ouais, bon... On gérera quand ça pètera. Pour l'instant, ce n'est pas le thème. On prend trop d'attrition, là. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie, ça m'ennuie. Je n'aime pas être ennuyé. Sachez-le. Pourquoi on a... Pourquoi on a trente mille climères avec nous, là, ça ? C'est tout, ça. Datons que j'ai mis un coup dans le... La forteresse. Alors il ne sait pas quoi foutre avec ces cinquante mille hommes, là. Il stat, il va un coup à droite, un coup à gauche. Ouais, là, c'est un peu chaud. Lui, j'irai du côté du Japon, peut-être, voir ce qu'il se passe, mais... Ah non, il va au milieu. Ok. Pourquoi pas. On se regroupe, les gens. Choppez-moi un général. Il va où ? Parce que là, sur Bouncing, on ne peut pas y aller. Il passe entre les deux, ouais. Mais il va aller quelque part ailleurs, après. Ouais, voilà. Bah, il s'en va. Attends, laisse-le s'locker, laisse-le s'locker. Oh, le siège de Pékin est tombé ! Oh, c'est tellement dommage ! Ah ouais, là, ça va lui faire mal. Allez, hop ! C'est parti ! Oups ! C'est le Oups pour moi, là. C'était une idée de merde, ça. Ah ouais, là, il va prendre tellement cher. Ça, c'est la manœuvre pourrie, ça. C'est... Ouah, c'est même pas la peine que j'envoie ces 40 000 hommes, là. Ça sert à rien. Un petit stack wipe, ce serait beau, mais... Euh, non. Et non. Bon, ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on s'occupe du haut, là. Ah non, c'est déjà pris par les manchus. Alors, un siège qui tombe, c'est parfait. Bon, bah les armées un peu mal en point, on va les renvoyer au pays, du coup, puisqu'on n'a pas trop besoin... Oh, Dali va presque battre le Ming ! Ah, ça y est, j'arrive au renfort. Et là, non, non, c'est stack wipe. Et bah même pas. Mais de toute façon, on le suit. Ah non, même pas. Ouais, on le poursuit. Vas-y, je te laisse... Je te laisse... Ce plaisir. L'honneur de le terminer. Hop là ! Il en est où ? Mais rebelle... Plus que 89 000 hommes. Il a plus que 8 mercenaires, c'est donc qu'à mon avis, niveau financier, il douille, quoi. Si il pouvait en avoir plus, il en prendrait plus. On a largement assez de monde pour faire les sièges, on va éviter l'attrition comme des connards. Voilà, les nobles. Ils perdent de l'influence, parfait. Je commence à avoir des off' de paix de la part du Ming, tu m'étonnes. 80% c'est pas mal hein ! Ouais, ça commence à faire. Le Ming... Bah après, je sais pas, il te faut quoi, 100% pour le mandat céleste ? J'en sais rien. Ah, hop là, petite coupe de téléphone, c'est ballot. Ça arrive. Bon, de toute façon, il faut qu'on arrête l'épisode là, parce qu'il commence quand même à être faussement long. Oui. Tout à fait. Et puis bon, ça se passe globalement très bien. C'est ça. J'espère que du coup, cet épisode vous aura plu, un petit piétinage du Ming, ça faisait longtemps. Et puis bah du coup, on se retrouve demain probablement pour un épisode spécial, spécial fin de série. Tout à fait. Tout à fait. Car oui, nous allons arrêter la série sur Kmelan, pour cause de congés de planning et que bah ça sert à rien d'arrêter pendant deux semaines et de reprendre après. Donc du coup, on se dit à demain. Un merci à toutes et à tous pour votre soutien et on se dit à très bientôt. À très vite. Merci. Merci.